Salam alaykoum, comme vous le savez, le deuxième sujet, ce qu'il consiste à découvrir le système SAS, c'est un statistical analyse des systèmes. A l'origine, ce système est inventé par un étudiant dès les années 60 au niveau des universités de North Carolina aux Etats-Unis. Au début, le système SAS était un simple programme qui permet de réaliser une analyse de variances très simple. Et puis, il s'est intégré avec les récrétions multiples. Et en fin des années 60, il a commencé à s'associer avec d'autres personnes pour donner une autre emploi au logiciel. Ce qui a permis l'ajout de nombreuses analyses statistiques. Et aussi permet de faire de la gestion des bases de données, qui est un outil très important à travers la communication avec les différents SJBD. Et du reporting, qui est un outil indispensable à toute analyse statistique. Et par la suite, MacroLangage est intégré pour créer un propre langage pour SAS, qui s'appelle le MacroLangage, qui permet au logiciel de faire toutes les réalisations possibles. Et en 1976, la société SAS Institute Incorporation est créée. Au cours de son histoire, la société SAS a su élargir son champ de compétences pour s'adapter au marché et aux nouvelles technologies et techniques. Cette stratégie lui permet de devenir un des leaders mondiaux du marché des business intelligences. La politique de SAS a toujours été de garantir une rétro-compatibilité de ses programmes, ce qui lui permet une contiguïté. Au cours de cette formation-là, et après cette petite introduction, vous allez découvrir ce qu'on appelle les tables data dans le système SAS, c'est-à-dire comment vous allez créer les tables SAS, comment importer des données qui se trouvent sur différents formats, textes, Excel, CVS ou autre chose pour les importer, et comment exporter aussi des données vers d'autres formats, comment effectuer des codages et des calculs, ainsi que des fusions. Par la suite, vous allez découvrir l'étape PROC, qui est une abréviation pour PROCEDURE, ce qui vous permet de faire tous les traitements que vous voulez. Par exemple, pour effectuer un traitement, un petit calcul de moyenne, effectuer un test de STUDENTS, effectuer une analyse en composante principale, une récréation, etc. Par la suite, un point qui est aussi très important, c'est le langage matriciel que vous allez découvrir, qui s'appelle IML, et ce langage-là vous permet de faire tous les calculs matriciels, tels que la création des matrices, calculer l'inverse des matrices, calculer les valeurs propres des matrices, des vecteurs propres, et compris la résolution des systèmes d'équations de la forme IML multipliée par un vecteur X, à calculer, égale un vecteur B, qui est une constante. Enfin, la partie que je trouve la plus importante de SAS, c'est le macro-langage de SAS, qui est très utile. Avec les premiers pas, vous allez découvrir la présentation des fenêtres du logiciel, vous allez réaliser un simple exemple, vous allez découvrir comment consulter les résultats à travers l'impression dans le système SAS, comment lire le journal, comment créer des données, comment effectuer une importation des données, l'importation d'un fichier texte, par la suite. Voilà, ici, vous avez une version vieille de SAS, qui est valable pendant les années 2002 jusqu'à 2006. Dans cette fenêtre-là, comme toute fenêtre de Windows XP, vous avez ici ce qu'on appelle la barre de titre, et juste en-dessus, la barre de menu et la barre d'outils. Dans cette partie-là, vous avez l'explorateur, qui vous permet de naviguer vers, principalement, l'ordinateur, et les différents supports de stockage, à partir duquel vous pourrez enregistrer et récupérer les données à traiter. Vous avez aussi des dossiers raccourcis, des bibliothèques, et raccourcis vers les fichiers. Et notre fenêtre, qui intitule les résultats, dans laquelle vous allez récupérer les différents résultats que vous allez réaliser. Une fenêtre intitulée journal, tout ce que vous allez réaliser, sera mentionné à ce niveau-là, y compris la compilation et l'exécution du programme que vous allez écrire. Et enfin, c'est la fenêtre de l'éditeur, dans laquelle vous allez écrire vos codes, selon vos besoins. Et notre fenêtre ici, c'est les résultats, qui sont affichés directement au niveau de la sortie. Pour commencer avec un simple exemple, dans la fenêtre de l'éditeur, le fait d'écrire data, ça veut dire qu'on est en train, on est dans l'étape data, suivi par un identificateur, qui va représenter le nom de la table, ça, ce que je vais créer. Par la suite, comment sa table, elle sera créée. Par exemple, ici, nous avons x qui est égal à 1, point virgule, ren, point virgule, donc c'est pas point, c'est point virgule. Par la suite, vous avez le code PROC, donc c'est un traitement que vous allez réaliser. La procédure print, c'est généralement qui vous permet d'afficher quelque chose au niveau de l'écran. Quelles sont les données que je vais afficher ? C'est le contenu de la table égale, c'est-à-dire le nom terra et main, ren. Donc le fait d'exécuter ça, vous permet d'afficher au niveau de la fenêtre journal, vous venez de découper cette première partie, c'est l'étape data, et vous venez d'afficher ici notez bien que tout ce que vous aurez ici en bleu, c'est juste des indications, ça veut dire que tout va bien. Dans le cas où il y aura des erreurs, les erreurs seront affichées en rouge. Et par la suite, l'exécution de la deuxième partie, PROC, LINDS, DATA, EGAL, MAIN, ça permet d'afficher au niveau de la fenêtre sortie, votre table sas, il vous dit qu'elle contient Q sur l'observation et une seule variable, X, et la valeur C1, c'est ce qu'on vient de mettre ici. Et si vous consultez les différentes fenêtres comme ça, au niveau, dans la partie à gauche, le fait de cliquer sur les résultats, vous avez le résultat de la fausse GAL PLINT et dans laquelle il vient d'afficher ça. après avoir exécuté ça plusieurs fois, je viens d'ajouter à mon code une deuxième variable Y qui est égale à 25, IP PROC DATA, EGAL, MAIN. Bon, il sera préférable de pratiquer en parallèle et pour cela, ça nécessite l'installation de XAS sur mon machine. Bon, pour moi, je viens d'utiliser la version université XAS Edition et elle contient les mêmes fenêtres que la précédente, sauf qu'il y a une grande évolition entre les deux versions. Donc, le code, le journal, les résultats, un premier programme qui vide les différentes traitements, les bibliothèques et si je navigue ici au niveau de la bibliothèque, il y a une bibliothèque DITWORK, c'est-à-dire que par défaut, les tables que je vais créer seront destinées à ce niveau-là. Alors, pour l'exemple précédent, je viens de taper DATA et pour notre table, c'était MAIN, point virgule, et par la suite, on vient de mettre X égale à point virgule, REN. point virgule, et puis, la fausse-médure, print, quoi, DATA égale notre table qu'on vient de créer, MAIN. REN, point virgule, lorsque je viens d'écrire le fait d'exécuter cette partie-là, il faut le sélectionner et ici, vous avez un bonhomme, celui de cliquer ou appeler sur F3 pour l'exécuter. Voilà, ils viennent d'exécuter, directement, ils viennent de basculer vers les données en sortie. Voilà. la variable X et on se l'observation. Et si vous consultez le journal, il n'y a pas d'erreur, il n'y a juste des notes et tout va bien. Par la suite, je viens d'ajouter une deuxième variable, Y, qui est égal, par exemple, 25, point virgule. et si j'exécute au niveau de ça, qu'est-ce que j'aurai ? Voilà, la colonne X, la colonne Y. L'exécution de RockfieldDataMain, donc si j'exécute, au niveau de la sortie, on vient d'ajouter, voilà, les observations, il n'y a que X1 et 25. Maintenant, si je veux créer une autre table qui représente et contient l'évaluation des étudiants, par exemple, je vais mettre un tableau 1 Evaluation Evalu point virgule et je veux mettre qu'en variable l'input première variable c'est l'attitude des étudiants, la deuxième c'est note e-pile et la deuxième, la suivante c'est note exam et puis pour donner la liste des étudiants, donc ça sera avec 4 ou datalines et puis je vais mettre le premier étudiant le premier étudiant il a comme matricule par exemple 100 et comme notre évaluation il a 4 75 je vais mettre un point 4 75 et comme exam il a par exemple 5 équilibrés le deuxième exemple étudiant c'est 200 et la 6 comme évaluation et là par exemple c'est ton exam à la fin vous devez mettre par le vule et alors si j'exécute cette partie là exécution au niveau du journal je me dis qu'il y a ici un problème erreur de syntaxe ligne des valeurs suivantes et attendu point de vue donc à ce voilà vous devez ajouter point de vue mais quand on est en sortie il vient de créer variable par contre il n'y a aucune observation donc vous devez corriger des erreurs pour revenir en code j'ai envie de mettre point végule si j'exécute à nouveau voilà cette fois c'est tout va bien il y a deux étudiants premier la comatrice qui sont le deuxième c'est cette note si je veux par exemple calculer en parallèle la note des étudiants je peux ajouter ici je peux mettre dada note g1 et comment je vais calculer le note je vais charger la table que je viens de créer qui est g1 eval en arrière vue et en parallèle je vais calculer la note finale mf qui sera calculée avec 62 note eval plus note exact j'ai réexécuté cette partie que je viens d'écrire et comme résultat il y aura une nouvelle table qui sera dans les notes g1 comme vous le voyez dans moi pour le moment j'ai uniquement la première table que je viens de créer mail et puis la deuxième table qui s'appelle g1 eval maintenant je vais utiliser notre fin voilà il y a une nouvelle table qui est non mais non non qui est un il y a là quoi comme variable matricule notre évaluation notre examen et la note finale comme on s'arrête à ce niveau là pour cette vidéo vous pouvez suivre le reste pour cette vidéo pour cette vidéo Sous-titrage ST' 501